Alors bonjour à tous, ça fait très très longtemps, mais là aujourd'hui je vais vous présenter de nouveaux matériels. Donc encore une fois ce sera pas du matériel haut de gamme, comme d'hab c'est plutôt du matériel qui est accessible à tous. Mon choix c'est à cibler les réchauds de décathlon, les derniers qu'ils ont sorti c'est les réchauds éco conçus, donc les forklays de leur nouvelle marque. C'est des mini réchauds le plus léger possible et le plus écolo possible, en tout cas les plus éco conçus, c'est à dire qu'il y a très peu de plastique, le moins d'apparat possible, c'est à dire le moins de peinture, le moins de décoration possible. J'ai choisi celui qui est déporté donc c'est à dire c'est en trépied, il a trois pieds qui lui permettent de se stabiliser sur le sol et un tuyau qui permet de pencher sur la bonbonne. Un avantage c'est que c'était plus stable parce que quand on prend le réchaud qui se visse, plus de risque que ta popote tombe et tout ça en fonction de la taille de ton contenant. Celui-ci ça permet qu'il soit plus proche du sol donc moins chiant pour cuisiner des grosses quantités. L'inconvénient il est un peu plus lourd et il est un peu plus cher. Celui-ci coûte 50 euros alors que l'autre il me semble que c'est seulement 30, mais ils sont vraiment tip top. Alors voilà donc déjà il est vendu dans une petite pochette en toile qui est toute simple, encore une fois c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de plus, limite la pochette serait peut-être en trop, mais vu qu'elle tuyau ça permet d'éviter qu'il se balade dans tous les sens et par la suite de l'abîmer. Donc il se présente comme ça, ce qui est pratique c'est que tous les pieds peuvent se rabattre d'un seul côté, ça permet de gagner une place comme tous les réchauds qu'on peut connaître. Ensuite tout simplement il se déplie de cette façon. Ici on peut voir le petit piezo donc qui envoie une impulsion électrique qui permet d'allumer le gaz. Alors moi je ne sais pas si c'est d'origine, il n'a jamais marché donc je ne sais pas pourquoi. Après ce n'est pas bien utile, j'ai souvent le firesteel avec ou le briquet donc pas vraiment d'utilité. Donc voilà le tuyau qui permet d'avoir le gaz déporté avec une bonbonne. Donc perso j'opte souvent pour des bonbonnes énormes parce qu'elles coûtent moins cher en gros et les marques des petites bonbonnes d'alpiniste coûtent vraiment une couille alors que j'ai acheté ça à Leclerc, ça a dû me coûter même pas 5 balles. Elles sont hyper encombrantes mais elles durent longtemps. Du coup encore une fois hyper simple, la buse avec l'entrée de gaz c'est assez compact, léger. Il est tout con, il est hyper efficace, ça fait 6 mois que je l'ai et il est increvable. Pour l'instant je n'ai eu aucun souci avec et il m'a jamais fait défaut. Donc je vais passer directement au test d'ébullition avec une popote d'environ 500 ml. J'ai rempli ma popote MSR de flotte et on va tester ça tout de suite. Je vous mets un petit chrono ici. On a atteint l'ébullition en 3 minutes 12, ce qui est plutôt pas dégueu. Je tiens à dire qu'il est plutôt pas mal foutu niveau design et il n'est pas dégueu contrairement aux anciens réchauds que j'avais. Le problème que j'avais eu avec mon ancien réchauds c'était la buse de fixation. Là c'est une buse de fixation à vis donc c'est plus sécure parce que ça se déforme presque jamais. Alors que certaines buses de fixation qui sont par exemple tout ce qui est réchauds, camping-gaz et tout ça souvent c'est juste à clipser. On vient appuyer le réchaud sur la cartouche et ça se fixe. Sauf que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'à force de nous servir, il y a du jeu, il y a les joints qui sont morts. Il y a plein de trucs qui font que les flammes sortent des fois et c'est ce qui m'était arrivé. Les flammes étaient sorties entre la cartouche et le réchaud. Donc bien évidemment je l'ai jeté. Donc ça a été le petit frère que j'ai racheté et franchement je suis pas déçu. Voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut ! Merci. Merci.